bon matin tout le monde on est samedi le 11 septembre comme vous pouvez l'entendre j'ai un petit mal de gorge qui se passe j'ai déjà fait ma demande pour passer un test COVID juste pour pas que ça me retarde à aller au travail lundi je sais que c'est juste un mal de gorge à cause que à cause de la fatigue puis le changement de température puis tout ça mais juste pour pas que je manque une journée de travail je vais aller me faire tester fait que je vais probablement avoir un appel au courant de la journée première des choses je veux vous dire le plus grand des merci pour tous les beaux messages de support les messages que vous êtes fiers de moi que vous êtes content que je fais un retour que les mythes là j'ai tellement 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 eu de messages que c'est juste fou ça m'a tellement fait chaud au coeur ça m'a tellement fait du bien de vous lire puis que vous étiez aussi content de mon retour puis que je revienne malgré les circonstances donc ça m'a vraiment émue puis je suis extrêmement reconnaissante pour chacun de vous merci énormément là tout de suite il est 7h18 puis on a une grande journée qui nous attend ce matin on a une classe de spinning qui commence à 8h30 j'ai jamais fait ça de ma vie mais je suis super 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 excité de d'essayer ça pour la première fois j'y vais avec ma cuisine Maud et mon ami Maddy après ça on est pas encore certaine qu'est ce qu'on fait après ça moi c'est sûr il va falloir qu'on aille se laver puis tout ça ça va être assez intense mais après ça c'est qu'on va à une game de rugby ou qu'on va à un petit market et c'est là c'est là Oh c'était là en besoin beaucoup d'attention ou qu'on va dans un petit market après ça ce soir j'ai un photoshoot fait que j'avais originairement booké un photoshoot de famille donc moi c'était là et Brandon mais vu les circonstances j'ai gardé le photoshoot ben le photographe m'a proposé de garder le photoshoot pour moi puis juste avoir des belles photos fait que c'est ça qu'on fait on a décidé de faire ça aujourd'hui fait que c'est ça à 6h30 ce soir je vais pour mon photoshoot puis après ça je vais probablement venir me coucher super de bonne heure là parce que c'est ça fait que là il me reste à peu près une heure à me préparer pour aller au semaine classe fait que je pense que je vais juste manger un petit peu juste question que j'avais pas l'estomac vide pour aller là bas c'était là mange pas ça c'est un moustique mais ouais fait que je vous dirais un grand merci puis on continue nos vlogs puis j'espère qu'on va continuer ça de façon hebdomadaire encore fait que c'est ça bienvenue dans mon samedi là je vais me faire une petite eau chaude avec du citron et du miel puis là je suis vraiment excitée parce que je vais pouvoir utiliser ah c'était là c'est moi qui m'a fait tomber je vais pouvoir utiliser ma nouvelle bouilloire puis je vais boire ça dans ma petite tasse de poterie faite à la main fait qu'on dirait que je suis comme c'est un processus super excitant ce matin là faire boire de l'eau puis mettre du miel puis tout ça là mais il fallait que je partage mon excitation 8h02 c'est un départ donc je me suis fait dire de pas overestimer nos capacités physiques parce que spinning ça a l'air comme facile mais ça ne l'est vraiment pas fait que c'est ça on va essayer d'y aller plus mollo là je suis en train de mettre l'adresse sur mon téléphone là c'est 15 minutes fait que je vais être là vers 20 minutes avant la classe c'est parfait donc j'étais assez stressée un peu là je suis un petit peu nerveuse mais je suis pas stressée je suis nerveuse mais ça va bien aller c'est excitant j'aime ça essayer des nouvelles choses comme ça j'ai booké une classe pour samedi prochain samedi matin on va essayer une classe de crossfit fait que c'est toutes des bonnes choses bon je pars puis quand je vois revenir je vais prendre ma déclarer au lycée mais c'est pas grave fait qu'on se voit dans une heure bon il est rendu 9h48 c'était tellement 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 le fun j'en aurais pris un petit peu plus longtemps qu'une heure par exemple ben ça c'est moins là parce que tu sais je m'entraîne quand même souvent fait que ma tolérance est quand même haute mais c'était vraiment nice quand j'ai tu sais comme le fait que j'avais mes amis là probablement que ça l'a aidé mais c'était vraiment comme motivant pis là était genre pensez à la raison pourquoi vous êtes là pis votre but de la journée pis tout ça fait que c'est vraiment vraiment le fun on a dit que pendant qu'on allait y retourner ça a fait extrêmement de bien à ma voix à ma gorge à tout qu'est ce qui était pas malade mais presque fait que là c'est ça je suis rendu au walmart parce que j'ai plus de plug pour ma fitbit fait que je vais aller acheter ça pis il faut que je check pour voyons je vais tout dire une table de nuit pis il faut que je commence à penser à faire mon épicerie toute la semaine là j'ai pas grand chose à la maison fait que si je trouve quelques petites affaires ici je vais l'apporter sinon ben j'en retournerai plus tard là je checkerai un coup que je suis à la maison je me suis fait appeler j'ai un test de covid à 1h30 après ça je pense qu'on va aller à une game de rugby avec ma cuisine et les chiens fait que non ça a fait vraiment du bien c'était vraiment nice je pense qu'on va y retourner mercredi c'était vraiment agréable comme workout j'ai chaud par exemple là mais c'est pas grave fait que on s'en va au walmart on met notre petit masque pis on se reparle plus tard bam focus hello on est ici bon il est 11h il est 11h maman vient d'arriver à la maison sérieux ta classe là m'a donné vraiment d'énergie pis j'ai comme j'ai été faire mes petites commissions j'ai offert un petit hall parce que j'ai été chercher des nouveaux suppléments pis j'ai été ben j'ai fait mon épicerie au walmart un peu fait que première chose que j'ai acheté c'est un charger pour ma Fitbit parce que j'ai plus le mien pis là ça me faisait ben de la peine d'être dans une classe de spinning sans le tracker sur mon application Fitbit pis en plus la plug est vraiment plus longue et là je m'excuse je suis comme sur un rush d'énergie là j'ai l'air un petit peu folle mais c'est ça fait que je vais plugger ça ça va être fait pour tantôt voyons elle est vraiment à crever ma maman fait que j'étais resté bizarre hier j'étais comment je reçois plus mes textes c'est vieux on va commencer avec le grocery haul fait que je vous montre ce que j'ai acheté je crois que cette semaine ça va être une semaine plus heavy côté salade côté petit bol de petites choses comme ça fait que j'ai acheté des épinards après ça j'ai acheté 5 petites cannes de thon épicé vous savez je fais ma petite dip avec du cream cheese pis du fromage cotant pis tout ça pis ça fait une bonne petite dip épicé fait que j'en ai acheté 5 de ça et en spécial à 1,17 la canne d'habitude c'est genre presque 2 2$ de la canne fait que je me suis gâtée pour faire la dip j'ai aussi acheté du fromage cottage il y avait aussi une cire là-dessus j'achète pas ça souvent mais des fois ça dépend pis ça fait vraiment du bien des petits side-kicks j'ai acheté cheddar broccoli carbonara au bacon parmesan crème pis beurre et fines herbes des fois là quand je suis vraiment pressée ou j'ai une petite soirée ou quoi que ce soit c'est vraiment nice ma gomme préférée la verte je rappelle ma maman c'est de la verte pas de la bleue je suis un niaise man après ça j'ai acheté du bacon de dinde pour mes déjeuners j'ai aussi acheté mes petits craquins préférés triscuits anette sel de mer et huile d'olive j'ai acheté des coco pour mes déjeuners puis j'ai acheté des fraises pour faire ma salade aux épinards fraises et pakan là avec la petite chose aux oranges j'ai acheté un creamer latte à la citrouille épicée pumpkin spice latte parce que c'est ensuite j'achète beaucoup de café glacé à la maison fait que je mets ça ensemble c'est super super bon mais j'ai jamais essayé le pumpkin spice fait que je suis vraiment excitée j'ai acheté deux cafés à luxury pour en avoir plus longtemps parce que la semaine passée ou la semaine d'avant j'en cherchais puis il y avait juste la torréfaction blonde puis moi j'aime plus la moyenne fait que je me suis dit ah il y en a je vais en acheter deux je vais être all set j'ai acheté une petite pièce de saumon que je vais faire sur le barbecue tantôt j'ai acheté des petites patates j'ai acheté des pakan pour mes salades parce que j'en avais plus après ça des petites cannes belges séchées toujours bon dans une salade j'ai acheté de la soupe Lipton pour ma petite gorge c'est tout le temps bon à avoir en plus de la pêche pour une petite pêche là pour de la salade de kale puis un citron après ça quand je suis malade j'aime bien changer ma brosse à dents fait que j'ai acheté une petite brosse à dents puis j'ai aussi acheté du rince-bouche parce qu'il m'en restait plus puis une petite gâterie pour ce qui est des suppléments je sais que c'est pas tout le monde sur mon youtube qui aime le gym mais vous savez que moi ça consomme ma vie c'est ce qui me tient aller fait que j'en parle souvent de ce pre-workout là mais c'est vraiment mon préféré c'est le Alanino fait que j'ai encore acheté le Pink Guava parce que c'est une saveur tellement bonne mais j'ai aussi acheté le Island Crush fait que très excitée en plus c'était la sale le prix des employés fait que si tu sais je les ai eu pour 39$ c'est vraiment pas beaucoup fait que c'est ça c'est mes deux pre-workout vraiment préférés donc ça me fait plaisir puis vu que c'était un événement spécial j'ai eu un petit bag de goodies fait que je vais aller à travers ça avec vous première chose que j'ai eu j'ai eu un nouveau shaker un nouveau shaker cup c'est tout temps utile j'en utilise beaucoup après ça excusez moi j'ai eu une petite cup comme ça j'utilise souvent pour mettre mes pre-workout parce que j'aime pas quand mon eau goûte le fond pre-workout fait que je me prends tout un petit cup à part ça j'ai eu c'est quoi ça ah c'est un genre de petit entonnoir pour mettre mes affaires c'est donc bien cool fait que genre je mets juste mes affaires là dedans après ça j'ouvre le bug j'ai eu un gros paquet d'échantillons Oups Stella Stella arrête s'il vous plaît Stella c'est non viens ici hey bon fait que je vais aller pile mail j'vous pas de rien premier échantillon batch 27 c'est un pre-workout très 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 intense je l'ai déjà essayé avant mais j'aimais pas la saveur que j'ai pris pis là ça va être cherry bomb après ça j'ai un amnio energy on the go fait que je pense que c'est un genre de BCAA mais c'est au au raisin je vais regarder c'est quoi tantôt support focus energy support muscle recovery caffeine aucune idée après ça pump addict c'est un pre-workout que j'ai déjà essayé avant que j'aimais bien j'ai eu le rocket popsicle après ça j'ai des protéines alors ça je l'ai déjà essayé le BCAA thermogenic de mutant mais le blue raspberry c'est pas ma préféré mais c'est quand même bon après ça un autre meal replacement c'est avec ce genre de protéines c'est à saveur de banana ben pain aux balanes après ça j'ai un autre pump addict popsicle un autre pain aux balanes un autre protéine j'ai oublié de le dire c'était aux cookies and cream fait que ça c'est super bon une protéine vegan je crois c'est avec protein peanut butter cookie donc petit biscuit aux balanes un autre petit amylo acid pis un cookies and cream donc c'est des bons échantillons j'ai eu plein de bonnes choses fait que là je vais aller ranger ça pis là j'hésite si je me lave ou que je mange avant là mais je pense que je vais manger pis après ça je vais me laver pis que c'est ça je vais aller ranger ça pis on se revoit tout à l'heure bah bah c'est ça j'ai oublié la caméra à la maison fait que je filme avec mon seul bon c'est comme pas l'idéal pis après j'ai aucune calme goudée aïeuse que je m'en vais c'était là étonnante en sacrament il a dit le building rouge order way to the end je sais pas si c'est pas comme si j'ai il m'a fait pester à toutes tes semaines je fais juste ça pour précaution me pas manquer du jour de travail pis ça me donne du trouble je sais pas joli joli aller sorry a her ? a her ? no a her a her Oh, non, non, tu es juste precious. What's your name? Her name is Stella. Stella, what are you doing, Stella? Are you a Yorkie? Yes, she is. I got two Yorkies. Do you? Yeah, she's a year and a half. Oh, she's beautiful. She's still a little pooch, yeah? She is just beautiful. Yes, you are just a doll. No, I'm not going to schwaub you. Okay, here we go. Okay, let's hope she doesn't get in the load. Here we go. Grab the steering wheel or the boots if you need to. I'm just going to go easy. Easy. One, two, three, four, five, six. Are you good? Yep. And that is all there is to a nasal pill. Perfect. Perfect, thank you so much. Oh, you're welcome. Have a great one. Bon, il est 4 heures. Je viens d'arriver. Malheureusement, j'ai oublié la caméra, fait que j'ai pas pu filmer pendant qu'on était à la game de rugby. Mais c'était vraiment nice. Mon ami Kelly était là. Stella était vraiment correct. Donc, on vient juste d'arriver. Comme vous avez vu, mon test de COVID, ça a bien été. Voilà, c'est ça. Il est 4 heures. Bon, il faut tout juste être à 6h30, mais c'est 20 minutes pour me rendre là, fait que je suis prête pour 6 heures. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais paqueter mon petit bag, mon petit sac. Puis, je vais probablement commencer à me préparer. Ça me prend pas beaucoup de temps à me préparer, mais j'aime mieux avoir plus de temps que passer. Puis, en plus, j'avais oublié de vous montrer mon petit dîner. Elle m'a fait un filet de saumon sur barbecue avec des petites patates que je mange encore. Puis, un bledain. C'était vraiment, vraiment bon. Mais là, c'est ça. Il faut jamais me préparer. Faire mes petites affaires. Puis, je pense que je vais arrêter le vlog au photoshoot, là. On va vous montrer des petits aperçus, mais je vais juste avoir les photos dans une couple de semaines. Fait que je vais vous montrer rendu là. Fait que là, on va aller se préparer. On va aller une couple de petits snacks. Puis, je pense que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je fais comme préparation. Genre, je vais vous amener avec mon make-up, puis ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait comme make-up aujourd'hui. Ça devrait être quand même agréable, mais comme une journée, c'est vraiment sûr. Je suis vraiment contente. Je n'ai pas de quoi de trop intense aujourd'hui. Ça a été parfait. Fait que on va packer mon petit sac. On va s'en aligner pour... se préparer. Puis, on se montre à tantôt. Bon, je suis dans ma chambre, puis je voulais juste vous montrer un peu qu'est-ce que je mets dans mon... mon sac, là, pour y aller. Donc, premièrement, j'ai mis une serviette. Puis, un sweatshirt, puis des sweatpants. Parce qu'il y a une petite section qu'on va faire dans la rivière. Fait que j'amène ça. J'ai aussi des souliers. J'ai aussi les outfits que je ne vous montrerai pas maintenant. Mais, c'est des bons outfits. Après ça, j'ai une brosse à cheveux. J'ai du spray net. Donc, du fixatif à cheveux. Je vais probablement amener mon make-up aussi, là, juste au cas, là, juste comme des petites retouches, puis tout ça. Mais, c'est pas mal ça. J'amène plus, comme des affaires de confort pour après. Je vais peut-être amener un élastique à cheveux aussi, un scrunchie, quelque chose du genre. Mais, c'est ça. Fait qu'il y a une section qu'on va faire plus beauty, genre, plus sérieux. Puis, après ça, il y a une autre section que ça va être vraiment dans le rivière. Fait que ça va être un petit peu plus spicy. Donc, c'est ça que j'amène aujourd'hui. Je vais mettre ces petits chars, là, ici. Puis, je vais arriver, là, déjà prête avec le premier outfit, la première robe. Mais, c'est ça, je vais pas... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai parlé du Monday. Maudin. Je me souviens plus que je voulais dire. Ah, je n'apporte pas beaucoup d'accessoires, puis tout ça. On a un chapeau qu'on utilise, mais ça va être lui qui va apporter ça. Puis, c'est ça. Fait que là, tout de suite, je vais juste rapidement repasser ma robe. Juste pour que ça soit vraiment bien faite. Puis, je m'habille, puis... On va aller pour hair and makeup. Let's go! Bon, là, j'ai l'air d'un clown, puis l'éclairage est vraiment jaune dans ce soir de bain. Mais, je voulais juste prendre deux secondes pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, première des choses... Oups! Première des choses, j'ai mis la crème, j'ai mis ma bossia de chia seed. Après ça, je suis allée avec mon... Ma bossia, mon primer, Mary Kay. Après ça, comme foundation, j'ai été avec un mix de Fenty Beauty, puis ma CC Cream Mary Kay. Après ça, je suis allée pour concealer. J'ai fait un mix encore de Fenty Beauty, puis Master Concealed Cover Girl. Puis après ça, je suis allée avec ma poudre translucide, Mary Kay pour faire un petit pack en dessous. Hey, l'éclairage est vraiment dégueulasse, non? Là, je vais aller faire mes sourcils avec un crayon. Mary Kay, brun, super simple. Fait que c'est là que je suis rendue. Là, c'est ça, c'est ça. Je vais faire mes sourcils, puis après ça, je vais tomber sur les yeux. Fait que... Puis après ça, je vais mettre, j'en browns, yeux, puis tout ça. Fait que je continue là-dessus. Je vous en reviens plus tard. Bon, j'espère que la couleur... Ah, bon, la couleur est vraiment mieux. C'est ça que j'ai fait. J'ai été avec un petit brownie. Finalement, pour les sourcils, j'ai acheté... Une teinture volumusante. Mary Kay, pour les sourcils, juste pour que ça fasse un petit peu plus un effet, plus feather, là. Après ça, je suis allée avec ma palette Color Pop, Yes Please. J'ai été avec... Fun Zip. Full Zip. Puis j'ai été avec une autre 2Self. J'ai aussi utilisé une palette que j'ai pris au Marshall. Ça s'appelle la Chica Enamorada. Ça veut dire comme la Chica en amour. J'ai été avec le petit brillant blanc, le petit brillant beige, puis le genre de brunon ici. Puis j'ai fait un petit bronze. Après ça, j'ai pris mon blush Mary Kay, puis j'ai pris mon bronzer Elf. Là, je m'apprête à faire mes cheveux, mais je vais vous donner mon truc personnel pour mes curls. Donc, j'utilise deux produits. Spray Nel. Là, ça donne que j'ai du pantin, mais ça dérange, comme j'ai jamais le même Spray Nel. Puis, mon truc ultime, c'est un shampoing sec volumisant. Là, j'ai celui de très aimé. Puis là, qu'est-ce que je fais, c'est que je vois comme un côté de la tête à la fois, puis j'y vois entre les étages. Comme là, mes cheveux sont fraîchement lavés, fait que c'est pour ça que ça aide pas. On a du Spray, on descend un petit peu. On a du Spray, on descend un petit peu. On descend un petit peu. Puis après ça, on y va comme plus en amour. En arrière. Comme ça, tu fais en étage comme ça, puis après ça, en étage comme ça. Tu fais ça des deux côtés. Ça, ça va juste donner comme de la texture à mes cheveux. Puis, j'ai beaucoup de cheveux, mais mes cheveux sont les mêmes. Ça fait que, tu sais, ça aide comme pas tout le temps. Fait qu'après ça, oh, j'ai oublié en arrière. Bon, fait qu'après ça, tu vois juste le work it in. Là, c'est parce que il est rendu 5h15, j'ai 45 minutes pour faire mes cheveux puis m'habiller, fait que, j'essaie d'y aller. Ah, j'ai pas fait mes lèvres encore, j'ai juste mis un petit peu de la neige pour que ça seigne, pour que ça seigne un petit peu volumisé, mais je pense que je vais juste mettre mon huile pour les lèvres de Clarence. Fait que, on lui fait une bonne petite whiff, puis là, volume, mes amigos, puis ça va être plus simple à friser. Fait que là, je prends ma petite clip, puis je fais mes étages, puis je mets du spray net en chaque étage pour faire sûr que ça tienne. Fait que, c'est ça qu'on s'en va faire. Maintenant, on met de la bonne vieille musique. En tout cas, si vous vous préparez en n'écoutant pas de la musique des années 2000, on peut pas être amis. M'excuse. Bon, on fait les cheveux, je vous reviens quand c'est prêt dans 3, 2, 1. Bon, je suis laissée de venir dans la cuisine faire le final look, il y avait le meilleur éclairage. Fait que, j'ai juste fait un petit frisé vingt simples, puis un petit sneak peek de une des robes, blanc, assez grand de manche. Fait que, c'est ça, c'est super confortable, c'est super cute. J'ai été un petit peu, ah, j'ai pas mis mon nuage sur mes lèvres encore, mais c'est pas grave, je vais le mettre tantôt. Puis là, il va me marquer des petites boucles d'oreilles que je m'en vais chercher tout de suite. Puis c'est ça, je suis prête. Fait que là, je pars. J'aime ça être après, c'est comme ça, comme ça, je fais pas comme too much. Tu sais, quand t'as beaucoup de temps sur tes mains, on dirait que t'as tendance à faire comme, ah, j'ai encore le temps, je vais rajouter des brillants, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Tandis que quand t'as après, c'était comme bare minimum puis ça fait tout un super beau. Fait que là, je m'en vais disper mon sac, faire sûr que tout est dedans, je vous apporte. Je vais peut-être vous donner une couple de sneak peek. Puis c'est ça. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté ce nouveau vlog. Je suis super contente que vous soyez là avec moi. Donc, je vous laisse sur des petits dimanches du photoshoot puis on se revoit une prochaine fois. Bye! Love you! Bye!